On n'est pas en contrôle de rien. Ça c'est mon tip du jour. Les résistances que je te parle souvent, colère, frustration, je veux pas ça, je l'aime pas, il me fait chier, blabla, toutes les résistances, tout ce que moi j'appelle des résistances qui sont reliées à des sensations, parce qu'on est venu vivre des expériences, on est venu être dans notre corps, on est venu incarner dans la matière, on est venu vivre l'ascension dans notre corps. I'm not my body, I'm not my mind, I'm a pure channel of energy. Fait que la sensation, c'est comme une communication en fait. C'est un moyen de communication que la vie, la conscience, la conscience de la vie en elle-même, du flot de vie, ta conscience à toi, fait pas ton mental, mais ta conscience qui est hyper subtile, que t'as pas conscience à moins que tu médites, à moins que tu fasses des pranayams, à moins que tu, bon, quand tu dors, un truc de même. Fait que ta conscience, la conscience de la planète, Gaïa, la conscience du soleil, la conscience de tout ce qui existe. Quand tu te rallie à ça, là tu rentres dans le quantum field, dans le champ quantique, puis là, là je parle pas des cantiques de Noël dans une carale d'église, là. Ça là je l'ai dit, c'était trop drôle. Fait que c'est ça, fait que quand tu rentres là-dedans, là t'es en connexion, t'es dans le flot, t'es dans le flot cosmique, comme une rivière, t'es une goutte dans une rivière cosmique. Puis là, ben, il arrive des sensations. Mais ces sensations-là, elles sont une parfaite harmonisation de la communication entre toi et tout ce qui existe, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je dis que tu câles la chotte. C'est ça que ça veut dire, câler la chotte. Fait que t'es pas, jamais, il y a jamais rien qui, que t'es victime de, tu sais. Personne! On câle tout le temps la chotte. Ça a l'air d'une résistance, puis c'est ça que je voulais parler, parce que la résistance, quand elle arrive, le... Ouch! Maudit! Tout ça, là, toutes ces émotions-là qui font que... Pourquoi, pourquoi moi, là? Ben, c'est des invitations. Ils sont là pour te communiquer quelque chose. Puis, c'est tout le temps pour te communiquer quelque chose d'extraordinaire. Ben oui, mais je le sens pas pantoute extraordinaire. Ah! Voilà, c'est ça. C'est là où on est appelé à redéfinir notre existence. Parce qu'on a été conditionné pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années à être comme ça, puis à penser comme ça, puis à ressentir ça. Il faudrait surtout pas que tu sentes autre chose que comme tout le monde pense. Puis là, le mouvement de pensée en ce moment, c'est... Faut juste avoir des bonnes pensées, faut juste avoir des bonnes émotions. Juste du beau. Impossible. On vit de polarité. Si tu te mets dans cette pensée-là, si tu te mets dans cette lignée de pensée-là, dans cet entendement-là du narratif qui te propose très fortement d'en avoir que de bonnes pensées, que des bonnes émotions, c'est... Excuse-moi, t'es complètement wrong, parce que là, tu prends un camp. Donc, tu continues ce jeu de polarité. T'es pas la polarité. T'es au-dessus de ça. Être dans le flot quantique, être dans cette rivière-là, puis comprendre que t'es toujours dans la rivière, c'est de savoir qu'à tout moment, le bon comme le moins bon, la résistance, comme le... la grande joie extatique, sont là pour te communiquer. C'est l'univers qui communique les affaires. Puis... Ouais, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je suis posée de comprendre? Puis... Hein? Ça, c'est des questions que je me pose moi. Fait que j'imagine que tu t'y poses aussi. Ben, c'est juste de laisser aller. De le laisser aller dans mon corps. Parce que ça, c'est mon avatar. C'est la machinerie. C'est mon médium d'expression que j'ai choisi pour être dans... dans ce jeu-là qu'on appelle la vie sur la terre. Fait que... Fait que le... ce que j'ai à comprendre, c'est un, d'abord, c'est d'accepter l'émotion qui vient. Regarder aussi, c'est quoi la pensée qui est associée avec. Et la pensée qui est associée avec, tu dois la... personnellement, pour en avoir fait l'expérience, c'est la pensée qui est reliée à un narratif, qui maintient la polarité, qui maintient la résistance, qui va te justifier que c'est correct d'être en résistance. Puis, j'ai pas d'affaires à subir ça, moi. C'est le genre. Ben oui, j'ai d'affaires à subir ça. Surtout, si ça me revient encore et encore. Moi, ça se fait, donc, je fais tout le temps le même genre d'affaires. Je m'invite moi-même à revivre la même affaire. Parce que j'ai besoin de voir ce qu'il y a à être vu. Puis, ce qu'il y a à être vu, c'est surtout ce qu'il y a à être ressenti. C'est super important. Il faut ressentir. On est venu faire ça. On est venu vivre des expériences. Je ne dirai jamais assez. L'expérience pas plaisante, autant que l'expérience plaisante. c'est la façon qu'a l'univers, ma conscience, la conscience de Gaïa, la conscience du soleil, comme je te disais tantôt, parce qu'on n'a fait qu'un. Cette conscience-là veut me communiquer quelque chose. Je veux me communiquer quelque chose. Puis, si ça fait ça, ça a besoin de communiquer très fort. Le narratif, la pensée, la justification que j'ai avec, ça, c'est un conditionnement que j'ai depuis des milliers d'années. qui est perpétuée. Puis, aujourd'hui, la raison pour laquelle tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu sais, en dedans de toi, tu ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas tout à fait, mais il y a quelque chose qui fait que tu te poses une question puis tu fais, comment il y a plus que ça dans la vie? C'est la raison pour laquelle tu écoutes cette vidéo-là. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir des réponses puis que tu veux te sortir de ça. Puis, il n'y a rien à se sortir, by the way, parce que si tu veux te sortir de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien avec toi. Mais il n'y a jamais eu rien de pas bon avec toi. On n'est pas des sorcières, on n'est pas des êtres maudits, on n'est pas des bons ni des méchants, on n'est pas des... On n'a pas de camp. Le narratif qui me demande à voir le narratif qui fait comme... Qui se met en opposition, en fait, m'invite. Ça, ça m'invite. Cette opposition-là, elle m'invite à voir que... C'est vrai. OK, ouais. Il n'y a pas d'opposition. Ah, je prenais un camp. OK, je prenais partie d'une situation. Puis donc, j'ai justifié ça pendant des milliers d'années. Des générations. Ma vie. OK. Cool. Magnifique. That's it? Bon. OK, d'abord, on va continuer. Puis ça va revenir. Puis ça revient... Là, ça, cette petite expérience-là, elle va revenir combien de fois dans une journée? C'est... Oh, mon Dieu! Des dizaines, des centaines de fois dans ta journée. Tu sais, c'est... Des glimps, hein? qu'on est capables de me mettre de côté. Voyons. Même si... Ah, c'est pas grave. Je suis zen. Je prends partie. Ah, je veux juste du bon, moi. Ah. Allez le voir. Pas besoin de faire une grosse investigation de Colombo, là. Juste besoin que ça soit vu. Ah, il y a eu un glimpse. Il y a eu un... une petite résistance. Ah, ben, regarde donc ça. C'est... À quoi je pensais déjà? Ah, oui, je pensais à ça. Mon glimpse... Ah, c'est-tu parce que dans un narratif... Puis, tu sais, ça se passe dans... Là, je te dis ça, puis ça se passe pour moi maintenant, ça se passe dans quelques secondes, des fois une minute. Mais je suis pas pour tout le temps faire ça. Bien, au début, je me disais ça. Bien, là, ben, nous, j'allais me prendre une journée et penser à trois, quatre glimps. Non. Il y a bien des glimps qui vont te passer sous le nez puis que t'auras même pas le temps de... Tu y penseras pas. Mais plus tu te pratiques, c'est comme une nouvelle routine. Plus tu te pratiques, plus tu deviens à l'aise à le faire. À l'aise dans le malaise. Puis, ça va devenir de plus en plus vite. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir le placer, à fixer les choses. On est bon là-dedans. On va faire la ménale, on va fixer ça. Ça, 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 ça va là là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Je parlais avec ma mère l'autre jour puis je disais... Elle me disait, je ne sais plus où j'ai placé ça. Elle dit, j'ai rangé. Elle dit, j'ai trop bien rangé. Je ne sais plus où c'est mis. Ça, c'est notre vie, ça. On veut placer les affaires. Bon, ça, ça va là. Pourquoi ça va là? Bien, c'est sa place. C'est la meilleure place. Ça, c'est bon de mettre ça là. Non. Là, je te parle des pensées et des émotions. Bon, si tu veux mettre ton linge aussi là-dedans, vas-y. Mais je parle surtout de pensées et d'émotions. Des patterns qui sont avec. Il n'y a rien à placer. Il n'y a rien à fixer. Le flow de la vie est en constante évolution. Constante. On nous demande de placer des choses parce qu'on a appris à faire ça. Et ça, ça empêche le flow évolutif de la vie. Parce qu'on veut placer, parce qu'on catégorise des choses, il y a un côté. C'est là que ça va. Oui, mais non, mais non. Ça demande d'autres choses. Non, non, non. Il n'y a pas de non. C'est tout open. Ni de oui, ni de non. c'est tout open. Puis plus tu le pratiques, ce flow-là, tu vas devenir attuned. Tu vas devenir de plus en plus en communion avec la communication de ce flow-là. Et c'est là quand on dit le gut feeling. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que c'est fort. Tu t'es calé une shot avec l'univers puis là, on va y aller fort parce que ça a besoin d'être ça. Mais dans ton quotidien, ces glimpses-là peuvent être aussi perçus avec beaucoup de subtilité dans ton gut feeling, dans ton cœur. On te demande beaucoup d'aller dans ton cœur. Le cœur, c'est pas juste parce qu'on identifie le cœur avec l'amour puis l'amour, c'est juste de l'amour puis juste des bonnes choses. Non, 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 non. Je te parle de la conscience. Pas de l'idée Saint-Valentin qu'on s'est faite. Ça aussi, ça fait partie d'un narratif, d'une épopée. bien, cool, elle m'a amenée jusqu'à ici et là, maintenant, je suis invitée par ce grand flot de la vie à être en communion, en connexion. Fait que la pratique de ça, ça vient avec, ça vient avec beaucoup de compassion. La conscience dans ton cœur elle est elle est fidèle. Elle est fidèle parce qu'elle elle va te laisser être. Fait que regarde tes émotions, regarde tes pensées. On n'a pas besoin d'analyser rien. On veut juste le vivre. Vive l'expérience. Puis ça, ça, c'est magique. Ça, c'est alchimique. Tu transformes. Tu transmutes. puis si ça crie trop fort, bien, même si t'es en ville, cherche un arbre, un parc, une ruelle verte, ton balcon, il y a un géranium là. j'ai juste respiré avec cette nature-là. avec cette nature-là. Puis là, On se voit. On se voit. On se voit. Sous-titrage ST' 501